Musique 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 Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Miss Fan Beauty Aujourd'hui, petit maquillage, oui ça faisait longtemps alors je sais que pas tout le monde raffole de ses vidéos mais voilà, il en vaut pour un peu tous les goûts, donc aujourd'hui petit maquillage frais, plein de santé, etc puisqu'on va parler de tendance strobing alors c'est quoi ce mot, strobing voilà, donc sa nouvelle tendance make-up du moment en fait, qui consiste à illuminer les zones stratégiques du visage comme on le fait en fait avec l'highlighter donc ça va être l'ossature des joues l'arrêt du nez et aussi les lèvres donc on va faire ce petit maquillage, vous allez voir rien de compliqué, très simple, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours d'ailleurs, c'est ce que je fais en ce moment tous les jours depuis que j'ai reçu ces nouveaux produits Smashbox m'a envoyé justement des produits adaptés à cette tendance strobing du moment donc c'était l'occasion en plus de vous faire un petit maquillage avec ces produits justement, ça fait quelques jours que je les teste et je les aime beaucoup donc quoi de mieux que de vous les mettre en action pour plutôt vous en faire une revue pour vous expliquer comment sont les produits etc donc voilà, je voulais vous faire un petit maquillage avec ces produits là qui justement permettent d'illuminer le visage comme vous pouvez le voir donc ici sur l'ossature des joues, j'en ai mis sur l'arrêt du nez les lèvres, j'ai mis un peu de couleur pour changer mais on aurait pu aussi illuminer les lèvres mais voilà, vous verrez que c'est quelque chose d'assez lumineux voilà, on est sur quelque chose de maquillage très fin, très frais, pas beaucoup de fond de teint une couche très fine, voilà qui reste quelque chose de très naturel en fait on est, voilà, le strobing c'est quelque chose de très lumineux très naturel, très frais donc on est sur quelque chose comme ça et vous allez voir qu'avec ces petits bijoux de make-up qu'a fait Smashbox donc c'est la gamme LA Lite donc Los Angeles Lights justement qui sort sur cette tendance là petite parenthèse qu'il y a de très intéressant concernant les produits Smashbox sur leur site dès la première commande vous avez moins 15% à partir de 15 euros d'achat donc ça c'est plutôt pas mal il faut utiliser le code plaisir en majuscule mais je vous mettrai tout ça en barre d'informations et ensuite il y a un concours aussi qui est lancé qui est ouvert depuis le 27 juin par Smashbox concernant le rouge à lèvres que je porte, c'est en fait des rouges à lèvres Legendary Lips donc voilà, si vous portez, vous taggez pour participer au concours, tout est expliqué sur le site de Smashbox, mais voilà vous portez votre rouge à lèvres sur les réseaux sociaux Instagram, etc, Twitter avec le hashtag Legendary Lips Smashbox le hashtag Smashbox je vous expliquerai tout en barre d'informations donc pareil, il y a pas mal de produits Smashbox à gagner, j'espère que ce make-up vous plaira, vous verrez c'est très simple très rapide et puis voilà, donc n'hésitez pas à un petit pouce vers le haut si ça vous plaît et puis sinon je vous laisse je vous fais d'énormes bisous, passez un bel été avec ces belles journées et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, bye allez c'est parti, on démarre avec l'application du fond de teint, le Match Master de chez MAC un nouveau fond de teint que j'adore en teint 4.0 je l'utilise au Beauty Blender pour un résultat beaucoup plus naturel mais c'est un fond de teint qui est modulable, je l'aime d'amour ce fond de teint donc ensuite j'applique cet anti-cerne illuminateur de chez Smashbox donc sur la tendance strobing que je vais secouer et que je vais appliquer avec mon Beauty Blender toujours pour un résultat beaucoup plus homogène et naturel j'aime bien laisser sécher mon fond de teint je fais mes sourcils en attendant avec le Goof Proof Brow Pencil de Benefit c'est une nouveauté que j'ai acheté ça fait quelques jours pour remplir les manques de mes sourcils et redessiner la ligne naturel et faire que ça reste naturel mais en liant, voilà, il est sympa c'est parti en attaque le vide du sujet avec le maquillage des yeux avec le B.A.B.A une base à paupières indispensable pour le make-up des yeux avec ici la Shadow Insurance de chez Too Faced je ressors, ça faisait longtemps ma petite palette la Nude Youth Volume 2 de chez The Balm pour mettre une couleur un peu beige, mat toujours pour illuminer sous le sourcil comme vous allez voir avec ce gros pinceau de paupières de chez Sephora qu'on soit bien clair on est en été, il fait chaud et en plus en ce moment je suis hyper flémare donc je vais attraper mon Color Tattoo de chez Maybelline en teinte On & On Bronze et que je vais tout simplement appliquer au doigt il flatte hyper bien la paupière je vais m'appliquer le fard Fetsy de la palette pour faire une petite couleur de transition c'est un vieux rose mat ce fard firm en razzine inférieure c'est un bronze doré très joli on réveille un petit peu le regard avec un crayon Cajal de chez Kiko couleur chair que je vais placer en muqueuse inférieure comme vous allez le voir on tape du mascara avec deux petites couches du méga volume hippie de chez L'Oréal c'est leur dernier mascara donc là il est en version waterproof en éternité et je dois dire que je l'aime bien ce petit mascara on repasse au teint et je viens de le fixer à l'aide du pinceau 107 de chez Zoéva avec la poudre Studio Car Blend de chez MAC en teinte Medium Plus que j'adore parce que cette poudre enfin le combo des deux il fait un teint parfait je trouve et tout en restant naturel on a dit qu'on faisait du strobing donc j'attrape cette nouveauté que j'ai reçue de chez Smashbox qui est un stick coloré qui va faire office d'highlighter en fait il va venir illuminé comme je vous le disais donc c'est un gros stick comme ceci très pratique à utiliser et qu'on peut amener partout avec nous en vacances etc donc ça c'est top donc c'est ce gros stick que je vais appliquer comme vous allez le voir il y a mes musplendeurs alors comme vous allez le voir je vais l'appliquer sur les zones stratégiques pour illuminer mon visage donc l'arrêt du nez l'ossature des joues et j'ai pas fait l'arc de cupidon mais on peut aussi bien le faire et vous allez voir que je vais estomper ce produit avec mon beauty blender pour un résultat hyper naturel magnifique conviendrait je pense comme ce produit reflète la lumière tout en gardant un aspect naturel et frais alors on va continuer à sculpter le visage à l'aide de la palette rose golden de chez Zoéva qui est un de mes favoris donc ici on va utiliser avec le pinceau 109 de chez Zoéva spécialement fait pour le contouring donc le fard le contour que je vais appliquer comme ceci donc dans le creux de l'ossature comme vous allez le voir et ensuite je vais retourner mon pinceau pour estomper la matière dans le creux alors très grossièrement je vais venir l'appliquer aussi un petit peu à racines de mon front mes maxillaires et l'arrêt du nez on passe au blush avec la nouvelle palette de chez Smashbox donc dans des teintes de corail donc on a 3 teintes magnifiques qui sont hyper bien pigmentées qui s'estompent hyper bien j'adore cette petite palette donc on a une teinte claire qui fait highlighter corail et 2 autres teintes qui sont superbes alors dans un premier temps je vais venir appliquer avec un pinceau blush de chez BH Cosmetics la couleur la plus claire l'highlight corail sur l'ensemble des joues pour ensuite venir appliquer la couleur un peu plus foncée la rich corail pour donner un petit peu plus de peps un petit peu plus de couleur quoi avec ce maquillage frais et lumineux moi j'avais envie de couleur sur mes lèvres donc quoi de mieux que le Pinch Matte de chez Smashbox aussi donc c'est le Legendary Lips donc il est super bien pigmenté il tient super bien mais pour le faire tenir on va utiliser ce petit crayon magique donc qui est clair et invisible pour faire tenir et bien dessiner le contour des lèvres D'ai revoir bon C'est parti